Verset 30. Amen. Amen. On m'entend ? Oui, on m'entend, vas-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de mire de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseaux aromatiques, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire et un hain d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'anction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'anction sainte. Tu enroindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'hôtel des parfums, l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Amen. Amen. Donc, dans le texte qu'on est en train de lire, vous allez voir que c'est la première fois que la Bible fait mention de l'anction. C'est la première fois que la Bible fait mention de l'anction. Quand vous lisez tous les autres chapitres que vous voyez, on parle surtout de la bénédiction, mais quand on arrive surtout à ce texte, on est en train de parler de l'anction. Dieu était en train, quand vous lisez surtout le livre de Exodus, Dieu veut commencer quelque chose avec Israël. En même temps que Dieu veut commencer le fait d'être le roi en Israël et de bâtir une nation avec eux, Dieu est aussi préoccupé à emmener son trône à s'établir au milieu d'Israël. Donc, Dieu va demander à ce que des gens soient mis à part comme la tribu de Lévi, pour que les gens de la tribu de Lévi soient des gens qui sont consacrés à lui, qui servent donc au temple, qui permettent à ce que la présence de Dieu continue de demeurer au niveau du peuple d'Israël. Et pour que ces personnes-là puissent occuper la responsabilité, la charge, travailler pour Dieu, ils ont besoin d'une habilité. Cette habilité, c'est l'anction. Ils ont besoin d'une onction pour pouvoir servir, d'une onction pour pouvoir être à la solde de Dieu, d'une onction même pour que Dieu puisse arriver à travailler avec eux. Donc, Dieu parle à Moïse et Dieu dit à Moïse de commencer à apprendre plusieurs choses. Il parle des aromates, les meilleurs aromates, il parle de la mie, il parle du cinamome, il parle du roseau aromatique, il parle de la casse, il parle de toutes ces choses. Je parlerai de ça plus tard et de leur définition. Pourquoi est-ce que Dieu prend de façon très précise ces éléments-là pour symboliser l'anction ? Parce que derrière chaque chose que Dieu était en train de prendre comme un parfum, se cachait un caractère que confère l'anction. Un caractère que confère l'anction. Et ça, on va en parler vraiment plus tard parce que vous allez comprendre que lorsqu'une personne est ointe, la première des choses que l'anction de Dieu va affecter, c'est le caractère d'une personne. Ce n'est pas d'abord la manifestation, c'est que quand l'anction de Dieu tombe sur la vie d'une personne, elle vient directement pour influencer son caractère. Parce que l'anction marche avec une attitude, l'anction marche avec une autorité, l'anction marche avec une sagesse, l'anction marche avec pas mal de choses. Donc, lorsque Dieu décide de fonctionner avec Aaron et ses enfants, il décide donc de prendre quelque chose d'assez spécifique pour pouvoir réaliser l'anction. Mais la première des choses que je veux dire, surtout dans ce texte, vous allez voir que tous ces éléments-là, Dieu les a utilisés, non seulement pour ouindre des lieux, mais aussi pour ouindre des personnes. C'est-à-dire qu'avant qu'ils ne puissent commencer à servir, Dieu était déjà préoccupé par le fait qu'il soit ouin pour pouvoir le servir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces vies sans onctions emmènent à une catastrophe. Toutes ces vies, toutes choses que vous faites pour Dieu, sans l'onction de Dieu, finira par se détruire. Aujourd'hui, vous savez, en regardant un peu comment est-ce que le monde évolue, on est en train de centrer pas mal de choses sur tout ce qui est connaissances intellectuelles, sur des connaissances théologiques, sur la manière d'administrer, sur comment faire grandir, par exemple. On fait des cours de façon précise pour permettre à ce que certaines choses puissent évoluer au niveau de l'église, comme si l'onction devait être reléguée au deuxième plan et qu'il fallait, par exemple, avoir suivi des cours pour faire grandir une administration, grandir d'abord une église, ce qui n'est pas mauvais, mais la première chose qui permet à une personne de pouvoir servir Dieu, c'est l'onction. Sans l'onction, vous n'êtes pas éligible. Sans l'onction, vous n'avez pas la fonction. Sans l'onction, vous ne pouvez pas travailler. Sans l'onction, vous ne pouvez pas réaliser grand-chose. Donc, toutes les personnes que Dieu appelle, Dieu d'abord commence par les ouindes, avant de pouvoir sévir et faire grand-chose. Les premières personnes que Dieu va appeler, c'est Aaron et ses fils. Quand il parle dans l'Exode 30, il dit, tu vas prendre Aaron et ses fils et tu vas les ouindes pour le sacer d'os. Quand on parle du sacer d'os, on parle de l'œuvre de Dieu. On parle de servir Dieu. On parle des choses qu'il devait faire pour Dieu. Le mot sacer d'os, ce n'est pas un mot compliqué. Rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose. Quand on parle de sacer d'os, beaucoup de gens, quand on dit, non, non, je suis dans le sacer d'os, ça donne un peu, ça fait un peu genre comme si c'était dans quelque chose tellement sectaire que tout le monde ne doit pas entrer dedans. C'est trop, non, mon Dieu. Est-ce que toi, tu connais? Non. Le sacer d'os, c'est juste servir Dieu. C'est occuper une fonction dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, dès le moment où vous êtes en train de faire une chose pour Dieu, vous êtes en train d'occuper une fonction sacerdotale. C'est ça que la Bible est en train de dire. Donc, Aaron et ses fils devaient d'abord être oués avant de pouvoir commencer à servir. Deuxième exemple que je vous donne, c'est Moïse. Moïse lui-même devait recevoir l'onction sur lui avant de pouvoir servir Dieu. Lisons ensemble le chapitre 11, le verset 17. Nombre 11, le verset 17. Nombre 11, le verset 17. Quelqu'un peut lire? Ça mène. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Voilà. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. On se suit? Donc, Moïse lui-même avait en fait l'esprit de Dieu sur lui. Donc, le fait que l'esprit de Dieu soit sur lui, ça lui conférait l'onction pour pouvoir conduire le peuple. C'est cette onction-là que Dieu est en train de dire qu'il va prendre donc de lui pour le donner à ceux qui sont auprès de lui. Donc, même Moïse avait besoin de l'onction pour pouvoir être un leader, pour pouvoir gérer, pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire. Sans onction, il ne pouvait pas être efficace. Josué pareil, Josué a eu besoin de l'onction, mais quand vous regardez la manière dont Josué a reçu l'onction, je vais vous le montrer. Comme ça, vous allez voir quelque chose. Détéronome, chapitre 34, le verset 9. Détéronome, chapitre 34, le verset 9. J'espère que vous notez toutes les références. Détéronome, chapitre 34, le verset 9. Détéronome, chapitre 34, le verset 9. Détéronome, chapitre 34, le verset 9. Et Josué, fils de Nœud, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé sa main sur lui. Et les fils d'Israël l'écoutaient et fit comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il ne s'est plus lévé en Israël de prophèles tel que Moïse, que l'Éternel est connu face à face, selon tous les signes et les méveilles que l'Éternel l'envoya faire dans le pays d'Égypte. Contre le Pharaon et tous ses serviteurs et tout son pays et selon toute cette main faute. Amen. Donc, vous voyez que, par contre, Aaron et ses fils ont reçu l'onction à partir d'une huile qui avait été composée. Ils ont reçu l'onction à partir d'une huile qui avait été composée. Dieu leur a dit, tu vas faire, donc, selon la composition, selon l'art du parfumeur et toutes ces choses, et ils vont au Inde. Vous allez voir que Moïse a été lui aussi au Inde, d'une certaine manière. Mais, par contre, quand on arrive sur Josué, même pour que Josué aussi puisse commencer à servir, Josué a eu besoin de recevoir aussi l'onction. Mais l'onction qu'il a reçue, il a reçue par l'imposition des mains de Moïse. Ça veut dire qu'on peut transmettre aussi l'onction par l'imposition des mains. On se suit. Maintenant, dans le texte qu'on vient de lire, vous allez voir que le type d'onction que Josué va recevoir est différent, par exemple, des autres onctions dont on vient de parler plus tard, avant, juste avant. On dit quoi dans le texte? On peut reprendre le texte là? Oui. Donc, Détéronome 34, le verset 9. Je fais la lecture. Et Josué, fils de Neum, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé sa main sur lui. Donc, l'onction que lui, il avait reçue, c'était une onction de sagesse. Parce que quand Moïse prie pour lui, Moïse lui transmet l'esprit de sagesse. Ce qui fait que Josué, donc, premièrement, écoutez-moi, Josué était un combattant. Il avait la capacité de mener la guerre, mais il n'avait pas la capacité d'être un bon leader, un gérant, quelqu'un qui peut gérer les conflits. Et quand, donc, Moïse veut lui transmettre l'onction, il ne lui donne pas encore une onction pour la bataille. Il a déjà cette onction-là. Mais il prie pour lui, il lui impose les mains pour qu'il puisse avoir un esprit de sagesse. Et la Bible déclare que quand il lui impose donc les mains, il reçoit automatiquement l'esprit de sagesse. C'est pour ça que vous allez voir que par la suite, c'est lui qui va conduire le peuple. Il va le gérer. Il va savoir faire évoluer les choses parce que, tout simplement, il avait reçu une onction de sagesse. On se suit ? On est toujours en train de progresser dans l'onction. On est en train de parler de l'onction. On est en train de définir c'est quoi l'onction. Donc, on parle du fait que pour gérer, pour faire une chose, on a besoin de l'onction. Si vous n'avez pas l'onction pour une chose, vous ne savez pas, en fait, être efficace dans ce domaine-là. Dans tous les domaines, que vous soyez, écoutez-moi, ça va être peut-être banal, mais vous allez voir qu'il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Béthsaliel. Béthsaliel avait une onction pour être habile d'aimer. Il y a des gens comme ça qui ont une onction. Leur onction, ce n'est pas pour être roi, mais leur onction, c'est pour créer des choses, pour inventer des choses, pour faire des choses qui sont particulières. Donc, l'onction ne sert pas seulement à la royauté ou à prophétiser. Il ne faut pas croire que si tu dois recevoir l'onction, qu'on doit prier pour toi aujourd'hui, ça veut dire que l'onction que tu dois recevoir, c'est automatiquement pour commencer à avoir le nom, le prénom et toutes ces choses. Si c'est ta définition de l'onction, tu es déjà à côté de la plaque. L'onction va amplifier tes aptitudes, de sorte à ce que, quand tu agis, on se rend compte que Dieu est en train d'agir avec toi, que le Saint-Esprit est en train de fonctionner avec toi. L'onction peut te donner une capacité d'écriture très poussée, qui va t'emmener à faire des choses assez particulières. Lorsqu'on parle de Moïse, vous allez voir que Moïse n'a jamais été au temps de Adam, mais le livre de la Genèse, c'est Moïse qui l'écrit. Le livre de l'Exode est attribué aussi à Moïse. Tous les Pentateuches, les cinq premiers livres, on les attribue à Moïse, parce que Moïse était prophète, mais Moïse avait une onction d'écriture. Il savait écrire. Par les écrits, il pouvait directement remonter parfois dans le passé. Quand il commençait à écrire, Dieu lui ouvrait, ouvrait les cieux, lui expliquait des choses, des mystères, des choses cachées que Moïse pouvait concilier. C'était son onction, c'était sa particularité. Quand vous regardez le mode opératoire de Moïse, c'était différent du mode opératoire d'Élie. Il était un prophète de feu, il avait une onction où il pouvait arrêter. Si vous demandez à Moïse d'arrêter la pluie, Moïse va vous dire qu'il ne peut pas faire ça. Son onction ne fonctionne pas dans cette dimension. Mais si vous demandez par exemple à Élie, il faut nous écrire peut-être une histoire. Élie aussi ne pourra pas, parce que ce n'est pas sa capacité. L'onction qu'il a reçue lui donne d'opérer dans un couloir, dans un endroit bien précis, dans une direction bien précise. On se suit jusqu'à là. C'est bon ? Oui, oui. Pareil. Donc, j'ai parlé de Beth Saliel. Paul avait reçu aussi une onction et toutes ces choses. Ce que je veux que vous puissiez comprendre, ce que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que l'onction que Dieu place sur ses serviteurs est quelque chose de très précieux. L'onction est quelque chose de très précieux. C'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu veut déposer son onction dans la vie d'une personne, Dieu va d'abord exiger que cette personne se consacre. Amen. Le problème n'est pas, le problème n'est pas, ne pensez jamais, je veux éclaircir quelque chose très rapidement, beaucoup de gens croient très souvent que c'est leur consécration qui les rend loin. C'est faux. L'onction est totalement différente de votre consécration. Vous vous consacrez pour vous-même, pour pouvoir être un vase sain, propre, apte à recevoir la chose sainte que Dieu doit déverser en vous. Mais ce n'est pas le fait que vous vous consacrez qui fait que, automatiquement, l'onction descend sur vous. Non, c'est comme j'ai un verre. J'ai ce verre ici. Le verre ici, ce n'est pas l'onction. Le verre ici, c'est moi. Si je dois recevoir l'onction, pour que ce verre-là soit propre, c'est-à-dire ma vie ici, elle doit être propre. Propre pour recevoir ce que Dieu va donner, qui est aussi propre. Donc, si le verre, excusez-moi très bien, si le verre ici est sale, et que Dieu met l'onction, qui est quelque chose de propre à l'intérieur, l'onction sera toujours là. Mais elle ne sera pas aussi pure qu'elle est arrivée. Quelqu'un me suit ? Donc, la raison pour laquelle Dieu demande toujours aux hommes de se consacrer avant de recevoir l'onction, c'est parce que l'onction pure a besoin d'une personne pure. L'onction pure a besoin d'une personne consacrée. La consécration, ce n'est pas le jeûne. Ça, c'est une deuxième chose que je veux surtout partager avec vous. La consécration, quand on dit à quelqu'un, « Consacre-toi ! » La consécration, ce n'est pas le jeûne. La consécration, ce n'est pas le fait seulement, ce n'est pas directement la prière, non. La première des choses que vous pouvez comprendre lorsqu'on parle de la consécration, la consécration, c'est la séparation que vous avez d'avec, par exemple, la vie du péché. Quelqu'un me suit ? Donc, à prendre une décision, avoir la décision de dire, « Je sors de cette mauvaise vie parce que je veux embraser quelque chose de meilleur, je suis en train de me consacrer. » Donc, la décision déjà de se séparer d'avec le monde, la consécration déjà commence. On ne se consacre pas quand seulement on est en train de jeûner et prier, non. Lorsqu'on se consacre, on décide de se séparer. En fait, c'est comme si on dit à partir de maintenant, je n'appartiens plus à ce monde ou à cette équipe. Je décide d'appartenir à cette nouvelle équipe. Et dans cette nouvelle équipe, voici comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, le fait que je crée des conditions dans ma vie pour m'accorder avec ce que Dieu dit, je suis en train de me consacrer. Quand une personne est en train de jeûner, il doit savoir pourquoi est-ce qu'il jeûne. Est-ce qu'on se suit ? D'ailleurs, quelqu'un m'a dit une fois, je suis en train de me consacrer, je cherche l'onction. Écoutez-moi, ça sonne parfois vrai, mais c'est tout à fait faux. On ne jeûne pas parce qu'on est en train de... D'ailleurs, ce n'est pas parce que vous jeûnez que Dieu va forcément vous donner l'onction. Non. C'est totalement différent. Si je prie pour dire à Dieu, Seigneur, on est incapable. Je n'ai pas forcément besoin d'être en train de jeûner par rapport à ça. Celui qui jeûne, c'est une personne qui est en train de se creuser pour recevoir quelque chose de plus. En fait, le jeûne vous creuse. Le jeûne vous rend plus profond. Le jeûne vous rend plus capable pour absorber plus. Donc, quand je suis en train de jeûner, je suis en train de... C'était comme si j'étais comme... C'était comme si j'étais comme ça. Et quand je suis en train de jeûner, je veux en fait devenir comme ça. Vous voyez la différence? Vous voyez? Ce verre-là est plus grand que celui-là, n'est-ce pas? Donc, quand je suis en train de jeûner, je suis en train de chercher à être beaucoup plus creux pour que ce que Dieu va déposer dans ma vie soit beaucoup plus grand. Amen. C'est ça l'objectif, en fait, de... C'est ça l'objectif, en fait, du jeûne. C'est que lorsque je suis en train de jeûner, je suis en train de me disposer. Je dis à Dieu, j'ai beaucoup plus de place pour recevoir ce que tu vas me donner. Mais le jeûne n'est pas l'onction. L'onction vient du Saint-Esprit. L'onction, c'est une habilité que le Saint-Esprit... C'est comme une huile que Dieu va verser dans votre vie, dans le récipient que vous êtes. Donc, j'étais en train de me dire qu'à chaque fois que Dieu doit déposer son onction, il va d'abord demander, exiger que vous puissiez vous consacrer. Aujourd'hui, on peut remarquer, vous allez peut-être le remarquer, il y a des gens parfois qui ont l'onction. Ils ont reçu l'onction, mais qui ont une mauvaise vie. Le problème, ce n'est pas le problème de l'onction. Le problème, c'est le problème de celui qui a reçu l'onction. C'est qu'il ne s'est pas consacré. Il n'a pas estimé que ce qu'il allait recevoir était quelque chose de tellement précieux. Quand chez vous, vous devez recevoir, par exemple, un invité qui n'est jamais venu chez vous, parfois, vous rangez même des pièces de la maison que vous savez, vous vous dites, même s'il ne va pas arriver là, vous vous dites quand même, non, il faut quand même que je range bien, il faut que ça soit bien, propre, nickel. Tout simplement, on estime que la personne qu'on veut recevoir a une grande valeur pour nous. Donc, à chaque fois que vous êtes en train de chercher à recevoir l'onction, dites-vous que ce que vous allez recevoir est tellement précieux que cela nécessite que vous puissiez bien aménager d'abord votre vie afin de la recevoir. Parce que le danger d'avoir une onction qui est souillée, c'est de perdre surtout la présence de Dieu, d'avoir l'impression que ça devient quelque chose de tellement, c'est normal et tout, mais en réalité, c'est un danger. On ne s'habitue pas à l'onction. Parce que la même onction qui vous permet de bénir des gens peut vous tuer demain. Mais, donc, l'onction est tellement précieuse qu'elle exige qu'il y ait surtout une consécration. Maintenant, je viens vous montrer quelque chose. Lévitique, le chapitre 8, le verset 33 à 35, Vous allez voir quelque chose. À quel point l'onction est précieuse? À quel point? Lévitique 8, le verset 33 à 35. 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 Et le reste de la chair et du pain, vous le brûlerez au feu. Et vous ne sortirez pas de l'entrée de l'attente d'assignation pendant sept jours, jusqu'au jour de l'accomplissement des jours de votre consécration. Car on mettra sept jours à vous consacrer. Lévitique 8, le verset 34 à 35. Pour faire propitiation pour vous. Et vous demeurerez pendant sept jours à l'entrée de l'attente d'assignation. Joutes et nuits, vous garderez ce que lévitique 9, vous a donné à garder afin que vous ne mouriez point. Car il m'a été aussi commandé. Et Aaron et ses fils fit toutes les choses que léternel avait commandées par Moïse. Ok. Donc, regardez ce qui se passe. Lorsque Aaron et ses fils ont été oints, Dieu leur a demandé de rester pendant sept jours dans l'attente d'assignation, sans sortir. Le danger, c'était que s'ils sortaient, ils pouvaient même mourir. Regardez à quel point l'onction peut être dangereuse. Ils sont oints et ils sont interdits même. Ça ne ressemble pas à nos consécrations où quand on te consacre, tu fais la bise à tout le monde. Comment ça va et tout ? L'onction qu'ils ont reçue était tellement sainte que Dieu les a défendus de sortir. Au point où, à un moment donné, il y avait un deuil dans la famille de Aaron, ils ne pouvaient pas assister. Ils étaient obligés de rester dans l'attente d'assignation pendant sept jours, jusqu'à ce que le temps de leur consécration soit terminé. Toi, tu cherches l'onction. Dieu te demande de rester dans sa présence pendant sept jours. À peine déjà, il t'a dit, premier jour, déjà le soir, te voici dans le bus là-bas, en train déjà de te promener là-bas, en train de parler, de causer, d'échanger partout. Tu ne comprends pas que ce que Dieu veut te transmettre est tellement puissant. Écoutez-moi. Vous allez vous rendre compte que les sept jours de consécration d'Aaron et ses fils ont suffi pour leur permettre de tenir le ministère toute leur vie. Amen. Sept jours, ils sont restés enfermés. Dieu leur a dit, vous n'allez pas sortir. L'onction qu'ils avaient était tellement puissant, tellement fortes, ce que Dieu était en train de faire avec eux. Il était en train de faire d'eux une race de sacrificateurs. Tellement que l'onction qu'ils devaient recevoir était tellement importante qu'il fallait qu'ils restent isolés, qu'il n'y ait aucun contact, qu'ils ne voient personne, qu'ils dorment comme ça. Ils n'ont pas eu le temps de se laver, ni le temps de faire truc. Vous allez voir que c'est avant ça qu'ils se sont lavés. On les a... Où ils sont restés? Donc, lorsqu'on parle de l'onction, l'onction n'est pas une chose, ce n'est pas un jeu. L'onction n'est pas quelque chose que vous pouvez minimiser. L'onction, c'est quelque chose de très sérieux, c'est très précieux aux yeux de Dieu. C'est l'unique... Lorsque Dieu vous donne l'onction, Dieu vous prête sa force. Lorsque Dieu vous donne l'onction, Dieu vous donne... Il vous lègue son autorité. Il vous lègue une partie de son pouvoir, une partie de ses capacités. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre à la légère où tu vas croire que l'onction, c'est juste pour faire tomber les gens et tout. Non. Cette onction-là, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Elle est très importante. C'est pour cela que vous allez voir que même dans la Bible, la Bible va dire à un moment donné, ne touchez pas à mes oins. Lorsque la Bible dit ne touchez pas à mes oins, ce n'est pas parce que... Ce n'est pas celui qui touche qui a... Ce n'est pas le oin, le problème. C'est à cause du fait que dès le moment où il transporte l'onction, il devient quelqu'un de dangereux. Lorsqu'une personne est ointe, elle devient une personne dangereuse. en réalité, une personne ointe devient la propriété de Dieu. C'est pour cela que quand vous allez regarder la tribu de Lévis, les gens que Dieu avait oint pour le sacerdoge, pour le service, quand Moïse devait compter tous les autres peuples, il ne devait jamais compter les Lévites parce qu'eux, c'était la propriété de Dieu. Une personne ointe devient la propriété de Dieu. Donc, vous serez en train de chercher à accomplir des choses demain. Vous avez besoin de l'onction, mais cette onction-là, vous devez vous rendre compte déjà qu'avant de la demander à Dieu, ce n'est pas une chose avec laquelle vous pouvez jouer. Ce n'est pas une chose que vous pouvez prendre à la légère. Ce n'est pas une chose, c'est une chose qui va modifier votre vie, qui va changer votre façon de faire, qui va emmener une manière d'agir. C'est pour cela que vous allez voir que quand on va arriver sur la manière dont parfois on peut se consacrer pour un service, vous allez voir que parfois, et je vais vous parler de mes expériences, la vie d'un oint, ce n'est pas une vie du peuple, ce n'est pas une vie de la foule. Une personne ointe est une personne mise à part. Si vous regardez l'histoire de tous les hommes de la Bible qui étaient des prophètes, vous allez voir qu'ils ne vivaient jamais au milieu du peuple. Ils étaient toujours parfois sur la montagne parce que parfois l'onction que vous transportez ne permet pas à ce que vous soyez toujours avec les gens. C'est pour cela que lorsqu'un homme veut commencer à servir Dieu, il doit parfois s'habituer à la solitude. Amen. Amen. Parfois, s'habituer à la solitude. Il y a des moments parfois où vous allez vous rendre compte que vous êtes seul que l'onction que vous devez recevoir, ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose d'important. Mais, alors, lorsqu'on veut définir et comprendre l'onction, il est quelle heure là déjà? OK. Lorsqu'on veut définir et comprendre l'onction, il faut regarder surtout ses œuvres et sa manifestation fonction dans la vie des hommes. Pour comprendre comment est-ce que l'onction fonctionne, il faut surtout regarder ceux qui travaillent avec l'onction, comment est-ce qu'il fonctionne. La manière dont ils travaillent, ils œuvrent, va vous faire comprendre comment est-ce que leur onction travaille. et c'est très important pourquoi? Parce que l'onction que vous transportez, vous devez la comprendre, vous devez savoir comment elle fonctionne. Les onctions ne fonctionnent pas de la même manière. C'est vrai que l'onction appartient au Saint-Esprit, mais quand le Saint-Esprit vous donne, il vous donne par rapport à votre particularité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma manière de travailler dans l'onction ne sera pas la même que vous. La manière dont Jean-Noël va fonctionner avec l'onction ne sera pas la même manière que Évra va fonctionner avec l'onction. Ça ne sera pas le même mode opératoire. Peut-être que Jean-Noël pour dégager l'onction, il aura besoin peut-être d'être dans l'adoration. Les gens sentent l'adoration et puis ils libèrent l'onction. Et puis ils sentent que l'onction est en train de monter. Et je vais vous montrer que même l'onction se mesure. Parce qu'on dit non, on ne peut pas mesurer l'onction. Mais si on parle du fait qu'Élisée avait le double de l'onction, comment on peut savoir qu'il avait le double? C'est parce qu'en réalité l'onction se mesure. L'onction, on peut la mesurer, on peut la quantifier. C'est pour ça que j'ai dit pour reconnaître l'onction, il faut surtout comprendre sa manifestation dans la vie des uns et des autres. Donc, l'onction que vous aurez sur vous, vous aurez besoin de savoir comment elle fonctionne. Parce que la mauvaise compréhension de votre onction va vous emmener à avoir l'impression que vous ne faites rien ou que les autres sont en train de faire des choses mais vous êtes en retard ou que vous n'êtes pas à votre place ou vous allez vous sentir frustré de voir certaines choses. Écoutez-moi très bien. Quand vous comprenez votre onction, si cette onction fonctionne de telle manière même si l'autre fait pousser des arbres que ce n'est pas votre onction, vous ne pouvez pas vous sentir offusqué parce que vous savez que votre onction travaille de telle manière. Et le problème aujourd'hui dans cette génération, c'est que plutôt que de chercher à comprendre comment l'onction que j'ai fonctionne, on veut opérer dans l'onction de l'autre. Ah non, je vois comment il se... Ah non, moi aussi j'ai envie de prophétiser comme ça, comme lui. Ah, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et le fait de demander Seigneur, donne-moi. Vous ne comprenez pas qu'il y a un besoin quelque part, que vous vous êtes appelé à combler mais que vous ne comblerez jamais parce que vous regardez toujours ailleurs. Il y a des gens qui auront une onction pour le chant. Quand ils chantent, les paralytiques vont commencer à marcher et toutes ces choses. Il y a des gens qui auront une onction pour l'intercession. Quand ils commencent à intercéder, les choses commencent à se débloquer. Vous devez premièrement comprendre la manière dont fonctionne l'onction que Dieu dépose sur votre vie. On se suit? Amen. Ok. Regardez quelque chose. Je parlais tout à l'heure d'un homme qui s'appelait Béthaliel. On va prendre Exode 31, le verset 1 à 6. Et on va voir comment est-ce que l'onction de Béthaliel fonctionnait. Je vais vous montrer plusieurs manières dont l'onction travaillait avec certaines personnes dans la Bible. Ça va certainement peut-être vous emmener à comprendre comment est-ce que l'onction que vous transportez fonctionne. Exode 31, le verset 1 à 6. Celui qui trouve il peut me lire. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Béthaliel fils d'Uri fils d'Ur de la tribu de Judas. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à en chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide au Liab fils d'Aïssamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Amen. » Donc, on parle de Béthaliel et de au Liab. Lorsque la Bible est en train de parler de la manière dont ils fonctionnaient, on dit que l'onction qu'ils avaient, leur permettait d'être habiles de leur main. Dans toutes sortes d'ouvrages, ils travaillaient tout ce qui était matériau. Ils prenaient du bois, ils pouvaient fabriquer tout. C'était leur force. L'onction qu'ils avaient reçue, c'était une onction de créativité pour bâtir, pour réaliser des choses. Écoutez-moi très bien. Parfois, l'onction que tu transportes va te donner une intelligence, surnaturelle pour des choses. Vous savez, écoutez-moi, vous savez que certains rois ne cherchent pas des prophètes ou des ouins qui vont leur dire ce qui doit arriver dans cinq ans. Parfois, certains rois, certains ministres, certaines personnes cherchent des personnes ouintes qui pourront leur dire comment développer les matières premières de leur nation. Et si vous n'avez pas une onction d'intelligence, que vous, votre onction, c'est une onction seulement de citer les noms, on va citer les noms, mais le pays va rester toujours pauvre. Et je crois que de plus en plus, Dieu est en train de changer en fait la mentalité des gens. Tout à l'heure, j'ai voulu même faire un poste, Dieu était en train de me dire, il va arriver un temps où les gens n'auront presque rien n'a fait des prophéties. Ça va arriver ce temps-là. Ou ton nom, ta date de naissance, où tu es et tout ça, c'est pas que c'est mauvais, c'est bon, mais à un moment donné, les gens vont chercher d'autres choses parce qu'ils auront l'impression que c'est la même chose mais qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de changement. Et c'est là où vous devez comprendre directement que votre onction vous prépare au prochain mouvement. Si vous n'êtes pas préparé à cela et que vous restez dans la tendance du mouvement, vous risquez de ne pas être suffisamment prêt pour pouvoir être utile au moment où Dieu aura décidé que ce soit votre temps. Que me suis-je ? Ben Saliel avait une onction mais l'onction qu'il avait c'était pour travailler tout ce qui était ouvrage. Il était intelligent et habile de s'aimer. Donc il existe, vous pouvez l'écrire, une onction d'habilité. C'est un type d'onction. Elle vous rend capable de réaliser des choses, capable de créer des choses, d'innover, d'être des personnes qui prennent par exemple des choses qui arrivent à les transformer et à obtenir des résultats avec ça. C'est un type d'onction. Tout le monde ne le possède pas. Mais Ben Saliel l'avait. Parce que quand il fallait construire le temple, on avait besoin de lui. Il avait l'onction pour ça. On savait clairement que si on lui confie ça, avec le type d'onction qu'il a, il peut réaliser de grandes choses. Maintenant, on va voir comment est-ce que Moïse fonctionnait. On va voir comment est-ce que Moïse fonctionnait. Prenons nombre le chapitre 11, le verset 16, le verset 17 et le verset 25. Nombre, le chapitre 11, le verset 16, le verset 17 et le verset 25. Nombre 11, 16, le verset 17 et le verset 25. Nombre, chapitre 11, le verset 17 à 25. On commence au 16. Au 16. Au 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à l'attente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne l'apportes pas à toi seul. Tu diras au peuple sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant qu'il nous fera manger de la viande car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour ni deux jours ni cinq jours ni dix jours ni vingt jours mais un mois entiers jusqu'à ce qu'elles vous sortent par les narines et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte ? Moïse dit 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis et tu dis je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez ? l'Éternel répondit à Moïse la main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente l'Éternel descendit dans la nuit et parla à Moïse il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens et dès que l'esprit reposa sur eux ils prophétisèrent mais ils ne continuèrent pas Amen Amen Ok donc la raison pour laquelle quand vous lisez surtout les chapitres d'avant la raison pour laquelle Dieu demande surtout à Moïse de prendre les 70 anciens c'est parce que Moïse était en train de gérer les choses seul et Moïse s'épuisait il était en train de prophétiser pour les gens jusqu'au matin de donner des solutions de gérer tout et donc pour l'alléger dans cette tâche Dieu lui demande de prendre 70 anciens de le mettre auprès de lui lui il va prendre l'onction qu'il y a sur la vie l'esprit qu'il y a sur la vie de Moïse pour le déposer sur eux pour que Moïse maintenant ne s'occupe plus de tout ce qui est affaire courante les petites choses les petits litiges ce sont maintenant vers les 70 que le peuple va se retrouver pour qu'ils puissent avoir des solutions et comme ils ont reçu l'esprit de Moïse ils auront donc la capacité de faire les choses dans la même pensée que Moïse le deuxième type d'onction qu'on voit dans ce texte c'est une onction de gouvernance parce que pour pouvoir écoutez-moi pour pouvoir gérer même gérer une simple salle de classe frère si tu n'es pas Moïse tu vas fuir vous voyez souvent parfois quand on était au lycée il y a des gens qui ne peuvent pas écrire leur nom sur la liste des bavards ils vont t'entendre à la porte tu sens déjà qu'à la fin déjà quand ils vont sonner soit tu vas très vite ou soit tu sens le dernier tu laisses tout le monde partir tu te fais oublier pour ne pas qu'on puisse se rappeler de toi parce que tu sais que cette fois-ci ça va être compliqué gérer les hommes n'a jamais été une chose facile et en tant qu'homme d'église je peux vous dire que gérer des personnes n'est pas une chose facile d'ailleurs quand on parle du ministère le ministère ce n'est pas les programmes le ministère c'est la gestion des hommes si Dieu ne vous a pas ouin pour gérer les hommes quel que soit ce que vous serez en train de bâtir prophétisez comme vous voulez faites les miracles comme vous voulez ça ne pourra pas maintenir les gens auprès de vous ils viendront ils partiront mais ce qui va emmener les gens à rester auprès de vous c'est une option de gouvernance le peuple qui était auprès de Moïse c'était un peuple dont la Bible dit ils ont infrandi à qui on parle à peine Dieu leur donne du poisson le lendemain ils critiquent à peine Dieu leur donne de l'eau le lendemain ils se plaignent vous allez remarquer que c'était un peuple tout ce que Dieu faisait pour eux ils se plaignaient à un moment donné même Dieu même dans le ciel était fâché il a commencé à les exterminer parce que lui-même il n'en pouvait plus quand j'ai lu ce texte je me suis dit ah donc Dieu aussi a du mal aussi dans les histoires de gestion donc l'onction est importante si vous avez besoin de gérer des gens quand vous êtes un leader quand vous êtes une personne appelée à diriger des personnes à diriger ne serait-ce qu'une administration même si c'est deux personnes trois personnes parfois déjà les gens viennent de cultures différentes des familles différentes des éducations différentes arriver à mettre les personnes ensemble pour le même intérêt si vous n'avez pas l'onction vous ne pouvez pas et ce que la Bible est en train de révéler ici c'est que Moïse était à bout il était fatigué il avait l'onction mais il ne pouvait pas faire ça lui seul s'il devait gérer ça seul jusqu'à ce que Moïse allait mourir très vite Dieu était obligé de prendre cette option de gouvernance et de le mettre sur toutes les autres personnes qui sont autour de lui c'est pour ça que il y a un autre cours quand je l'enseigne j'enseigne sur le choix des collaborateurs très souvent parfois ce qui tue beaucoup de leaders c'est la manière dont ils choisissent leurs collaborateurs ils croient que juste choisir le collaborateur c'est juste parce que quand je le regarde il s'habille bien il est capable ou bien quand je le regarde non il parle bien il peut non si vous faites ça la majeure partie des cas parfois même le leader qui est établi finit par se sentir absorbé parce que non seulement ceux que vous choisissez vous devez les choisir selon un critère mais la deuxième des choses vous devez leur transmettre l'onction de la gouvernance donc ne prier c'est pour ça que parfois quand on prie pour des responsables on ne prie pas pour leur demander que leurs yeux s'ouvrent qu'ils voient des anges c'est pas ça c'est pas ça le but parce que leurs yeux peuvent s'ouvrir ils vont voir des anges mais ils vont ils vont insulter les gens il y a des leaders il y a des leaders j'ai vu des leaders qui font des règlements de comptes il n'y a pas l'onction de gouvernance il n'a pas il ne peut pas gérer c'est trop c'est de l'autre et toi tu crois que quoi en temps normal il s'est laissé aller l'onction ça peut aller très vite parce que il y a des situations qui peuvent te faire perdre le contrôle si vous n'avez pas l'onction de gouvernance vous risquez de chouer et c'est pour ça que parfois je dis que quand vous regardez les grandes églises aujourd'hui si vous fouillez et vous faites très attention à leur gestion de l'église ou à leur gestion de mouvement vous allez vous rendre compte que leur force ne réside pas dans la prédication du dimanche mais c'est dans leur capacité à faire un suivi constant et que ceux qu'ils ont placés pour faire ce suivi ils ont l'onction pour gouverner pour gérer parce que tu places quelqu'un tu lui dis appelle toi ton rôle c'est d'appeler les nouvelles personnes d'appeler les gens qu'on va gagner et puis lui au lieu d'appeler quand tu sais toi-même tu lui rappelles est-ce que tu as appelé telle personne c'est vrai je vais les appeler vous savez clairement que un gars comme ça il va faire tomber votre organisation parce que s'il est en retard par rapport aux choses que vous devez réaliser sachez que c'est toute la vision qui devient qui prend du retard donc quand les gens n'ont pas l'onction et qu'on regarde juste des qualités humaines pour les positionner quelque part ça finit par se détruire donc il y a ce qu'on appelle l'onction de gouvernance qui permet à des hommes de mieux gérer des personnes il y a des gens quand ils parlent tout le monde a envie d'être à côté d'eux la manière dont ils gèrent parce que tout simplement ils ont l'onction de gouvernance l'onction de gouvernance attire les autres vers toi l'onction de gouvernance fait que ta voix devient comme un écho dans les oreilles des autres et permet à ce que tu dis leur cœur soit flexible c'est ça qui fait que les gens adhèrent à ta vision adhèrent à ta position et tout leader quand il veut évoluer il doit aussi emmener les autres personnes à recevoir l'onction de gouvernance et c'est ce que Dieu demande ici à Moïse que Moïse était fatigué il ne pouvait pas deuxième type d'onction l'onction de gouvernance Amen Amen Troisième type d'onction on l'a vu tout à l'heure c'est l'onction de sagesse que Moïse va transmettre à Josué donc vous voyez que déjà dans les 70 anciens Josué n'était pas là-bas mais quand Moïse est en train de prier pour lui il prie pour autre chose pas pour la même chose il prie pour autre chose et il lui transmet une onction de sagesse c'est bon ? Troisième quatrième quatrième type d'onction qu'on va voir dans la Bible c'est dans 2 Samuel le chapitre 22 le verset 33 à 35 2 Samuel 22 33 à 35 2 Samuel 22 33 à 35 2 Samuel c'est Dieu qui est ma puissante forteresse me conduit dans la voie droite il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins Amen Amen ça on parle de David mais je vais vous montrer quelque chose David a été ou un commun deux fois ? deux fois hein ? deux fois David a été ou un commun deux fois dans la Bible ? oh j'ai en face de moi des leaders non ? essayez hein Raphaël a dit combien ? deux fois deux fois qui dit mieux ? question pour un champion ils ont disparu à même temps allô ? oui bon moi je je sais quand Samuel est venu de Oint après ça je sais pas quand on a fait de l'Urois non je pense pas qu'il était ouin encore je crois que le jour où il cherchait les ânes de son père il a été ouin aussi ? non on parle de David ah oui pardon David David a été ouin une fois à ma godesse donc toi donc Jean-Noël dit une fois Raphaëlla a dit deux fois qui d'autre ? il y a une réponse dans le chat il y a une réponse dans le chat la réponse dit quoi ? deux fois deux fois ah on a deux fois deux fois deux fois je pense ok prenez un Samuel le chapitre noté prenez un Samuel le chapitre 16 le verset 13 Fred aussi a dit deux fois ok on va vérifier la Bible est là 1 Samuel chapitre 16 le verset 13 quelqu'un peut lire ? 1 Samuel 16 le verset 13 et Samuel prit la conne d'huile éloignée au milieu de ses frères et l'esprit saisi David depuis ce jour-là et dans la suite depuis ce jour-là et dans la suite et Samuel se léva et son alla ok quelqu'un prend maintenant 2 Samuel 2 Samuel le chapitre 2 le verset 4 de Samuel 2 4 les hommes de Judas vinrent et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Judas on informa David que c'était les gens de Jabez en Galad qui avaient enterré Saül ça fait combien de fois ? 2 fois bon je n'ai pas perdu ok alors maintenant 2 Samuel 5 2 Samuel 5 le verset 3 ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'éternel ils oignirent David pour roi sur Israël ça fait combien de fois ? 3 fois ça fait 3 fois David a été oign 3 fois la première fois il a été oign par Samuel la deuxième fois il a été oign quand il était à Judas quand il était à Judas il n'avait pas encore tout le trône il régnait seulement sur Judas et il y avait l'un des fils encore de Saül qui s'appelait Yves-Bochette qui était encore roi en Israël et qui refusait de lui céder le trône et quand Yves-Bochette au goût de la guerre par la suite est mort c'est à ce moment là que David maintenant entre à Hébron qui était la capitale et là il est oign sur toute Israël donc David était oign dans sa maison à Judas et à Hébron les trois onctions de David ont des symboliques différentes et c'est par là que je vais terminer avec vous pour aujourd'hui on va se retrouver dimanche prochain la première fois que David est oign il est oign comme roi n'est-ce pas c'est ce que Samuel dit il est oign comme roi mais pourtant il n'est pas directement sur le trône la deuxième fois qu'il est oign il est aussi oign comme roi mais il ne règne pas sur toute Israël la troisième fois qu'il est oign c'est à ce moment là que il est il prend maintenant le contrôle sur toute Israël bon je vous laisse avec cette question vous allez aller chercher et puis on va se retrouver la semaine prochaine déjà je vous fais comprendre que les trois onctions de David correspondaient à trois différentes dimensions de sa vie parce que je vous ai fait comprendre que lorsqu'on parle de l'onction premièrement on est oign pour quelque chose pour un but bien précis si David a été oign les trois fois en tant que roi pourquoi une seule fois n'a pas suffi et qu'il en fallait encore deux autres fois c'est ma première question aller chercher deuxième question à quoi correspondent les différentes les différentes onctions que David a reçu cherchez et puis la semaine prochaine on va se retrouver pour continuer sur ça c'est bon oui c'est bon ok d'accord est-ce qu'il y a une question pas par rapport à ma question si vous me posez la question sur ma question je ne vais pas reporder est-ce qu'il y a une question quelque chose oui la première question je n'ai pas bien saisi la première question quelqu'un peut rappeler la première question vous avez noté non en fait la formation est enregistrée du coup on prédit pas note on avait réécouté je vous ai de prendre note il ne faut pas compter sur l'enregistrement moi je prends note la première question moi je prends une note vous n'avez pas noté la première question il y a quelqu'un qui a pris note quelqu'un a pris note jean où est-ce que tu as noté si tu as noté je rappelle ok il était question de si David était une seule onction pour être roi pourquoi en fait une seule onction n'a pas suffi voilà si David a été la première fois pour être roi pourquoi est-ce que une seule onction n'a pas suffi la deuxième question c'était de savoir à quoi correspondent les trois différentes onctions de David c'est bon ok super quelqu'un a une autre question une question tout est clair on a bien compris ok Raphaëlla vas-y pose ta question en fait vous aviez dit quand onction vient dans la vie d'une personne ça change d'abord son caractère et ceux qui ont l'onction et puis leur caractère n'est pas encore totalement changé ça vous ne veut pas dire quoi ok c'est une très bonne question la première des choses vous voyez l'onction appartient au Saint-Esprit parce que quand on parle de l'onction en fait c'est le Saint-Esprit qui vient avec sa vie en vous puisque l'onction appartient au Saint-Esprit c'est-à-dire que normalement la première des choses qui se produit c'est un changement de caractère c'est-à-dire que le Saint-Esprit va déjà venir pointer du doigt les choses qui ne sont pas correctes dans votre vie pour que vous puissiez avoir une relation beaucoup plus fluide et que vous puissiez utiliser l'onction de Dieu beaucoup plus facilement lorsque vous constatez ou lorsque des personnes par exemple vous voyez des gens par exemple qui ont l'onction mais dont leur vie n'est pas exemplaire la première des choses il faut se dire déjà que le Saint-Esprit a certainement parfois plusieurs fois prévenu mais ils n'ont pas écouté la deuxième des choses moi je reviens toujours à ce passage de la Bible qui dit dans les derniers temps plusieurs viendront en mon nom pour dire Seigneur entendons nous avons chassé des démons et toutes ces choses la réponse de Jésus c'est que je ne vous ai jamais connu et ça c'est la chose la plus dangereuse qui puisse arriver à une personne qui s'est dit sur la terre j'ai fait des choses pour Dieu et que Dieu lui dise dans le ciel je ne t'ai jamais connu c'est la chose la plus lisse et la plus dramatique parfois comme je disais lorsque lorsque le verre est sale ou il y a quelque chose de sale dans ce verre et que vous recevez l'onction de Dieu automatiquement c'est pas vous souillez l'onction qu'il y a dans votre vie si Dieu doit agir avec vous il n'agit pas avec vous parce que vous êtes fort ou bien parce que vous croyez que vous êtes capable Dieu agit parfois par moments à cause du coeur de ceux qui sont en face de vous à cause de leurs besoins mais sinon vous même Dieu peut à ce moment là vous avoir déjà rejeté donc c'est comme si Dieu était en train de se servir de vous mais en réalité vous n'avez pas beaucoup plus d'utilité pour lui et c'est ça le danger c'est à dire avoir l'impression que je suis en train de servir Dieu mais en réalité c'est Dieu qui est en train de se servir de moi donc tout compte fait une personne parce que pourquoi je dis que la première des choses que le Saint-Esprit a fait quand il vous confère l'onction sur votre caractère c'est parce que le Saint-Esprit déjà parce qu'on parle du Saint-Esprit cause de sa nature pour continuer à fonctionner avec vous sera obligé de vous dire les choses que vous devez changer pour que vous puissiez être meilleur et si vous ne changez pas comme Dieu ne se répond pas de ses dons il vous aura donné mais il y a des choses que vous ne recevrez plus c'est pour ça que parfois vous allez voir certaines personnes vous savez c'est ce qui fait que beaucoup de gens parfois aujourd'hui ont dévié ont touché à des feux étrangers et tout ça c'est à cause de la consécration l'huile a été souillée ils ne sont plus capables de payer le prix dans le jeûne demander pardon à Dieu s'humilier demander à Dieu de les utiliser ils préfèrent maintenant utiliser d'autres astuces mélangées avec le feu étranger dès ce moment là Dieu se rétire les hommes peuvent avoir l'impression qu'il y a Dieu mais Dieu n'est plus là et la personne même qui fonctionne de cette manière lui même au fond de lui il sait que Dieu n'est plus là mais il ne sera pas sincère pour le dire clairement il y a beaucoup de gens comme ça qui servent juste avec une enveloppe mais Dieu n'est plus là et c'est ce qui s'est passé avec Saül l'esprit de Dieu s'est retiré de Saül mais Saül était encore sur le trône il a duré encore sur le trône il a fait plusieurs années encore sur le trône avant que David n'arrive mais pourtant l'esprit de Dieu n'était plus avec lui donc dès le moment où c'est pour ça que la répentance est une chose importante le fait d'avoir le Saint-Esprit d'avoir conscience qu'il y a des choses qu'il faut améliorer c'est quelque chose d'important ce que vous devez garder jalousement c'est la pureté de l'onction que vous avez surtout si vous servez Dieu vous devez garder jalousement la pureté de l'onction chaque jour vous devez vous examiner vous devez prier vous devez vous devez demander à Dieu de vous garder homme de vous garder pu de vous garder sain de vous garder proche de lui c'est ça qui va vous permettre de garder l'onction et c'est ça qui va accroître l'onction parce que aussi longtemps que vous savez reconnaître l'importance de la chose que Dieu met en vous Dieu sait compter avec vous mais quand vous la prenez pour acquis Dieu ne peut plus faire grand chose avec vous et c'est ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui et je dis toujours jusqu'aujourd'hui Dieu est encore en train de susciter des serviteurs et des servantes de Dieu c'est parce qu'il y a d'autres qui ont déjà échoué ne faites pas la même erreur que vous êtes là pour combler un besoin que les autres n'ont pas réussi à combler vous êtes la pelle le dernier recours de Dieu pour pouvoir mieux faire les choses que ceux par exemple qui ont déjà abandonné Dieu en route donc si on fait les mêmes erreurs il y a des choses qui ne vont pas évoluer Dieu compte sur nous c'est une grande responsabilité que Dieu vous appelle à le servir ne le prenez pas comme quelque chose de léger que ça puisse pèser à votre conscience que vous puissiez vous dire c'est quelque chose d'important Dieu compte sur moi et je ne dois pas le décevoir je dois préserver l'onction par la qualité de ma vie par la qualité de ma marche avec lui c'est ça c'est bon ? oui c'est bon ok super d'accord que Dieu nous bénisse on va se retrouver dimanche prochain dites à ceux qui n'étaient pas là qu'on a commencé ils nous ont raté mais certainement on va se prendre en cours dimanche prochain et puis on va continuer petit à petit vous voyez parfois c'est tellement passionnant avec le temps on n'a pas envie de partir mais il faut qu'on parte parce que toutes les bonnes choses ont une faim pour un temps on va se retrouver dimanche prochain par la grâce de Dieu je prie Père au nom puissant de Jésus Christ merci pour ta grâce et ta fidélité tu nous fais comprendre que sans l'onction nous ne pouvons rien faire je crois de tout mon coeur que si l'appel est encore disponible c'est parce que tu cherches des hommes et des femmes aptes à porter Seigneur le fardeau que tu as dans le coeur je prie ce soir Seigneur que ton onction descende sur la vie de tout un chacun que non seulement cet enseignement change mais que cet enseignement soit accompagné de ta puissance et de ton autorité laisse que des vies soient changées transformées visitées par ta puissance je prie Dieu tout puissant que toutes ces paroles relâchées nous emmènent Seigneur à te servir de tout notre coeur avec crainte mais surtout avec tremblement merci de visiter chaque personne merci de répandre encore ton onction pour le besoin de l'humanité merci de nous faire grâce que cette nuit Seigneur que tu puisses encore nous couvrir par ton nom que tu puisses nous visiter que tu puisses nous parler que tu nous révèles les choses cachées concernant notre vie notre destinée notre futur les choses que nous devons faire la vie déclare que tes anges veillent continuellement sur nous je prie Seigneur que ta faveur soit notre partage et que cette semaine qui commence que ta main de grâce soit avec nous dans le nom puissant de Jésus Christ Nazareth Amen Que Dieu vous bénisse Je laisse la place à Jean-Noël s'il y a quelque chose encore à ajouter Amen Amen, Amen Amen, Amen Amen Merci.